... Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs et bienvenue à cette série de cours sur les grands tremblements de Terre. Pour ceux qui ont suivi certains de mes cours les années précédentes, je change pas mal de sujet puisque les années précédentes, nous utilisions les ondes sismiques pour illuminer l'intérieur de la Terre et en déduire la structure et la dynamique. Aujourd'hui, dans cette série de cours, nous allons parler de la source de ces vibrations, donc des tremblements de Terre. Les tremblements de Terre, c'est un phénomène, c'est une catastrophe naturelle assez terrifiante par son caractère soudain et jusqu'à présent imprévisible. C'est aussi un phénomène rare, même si on a l'impression qu'effectivement il y a un magnitude 8 tous les ans quelque part dans le monde, en moyenne. Dans un endroit donné, les très forts tremblements de Terre ne se répercutent que des dizaines, voire à des intervalles de dizaines ou de centaines d'années. Donc, la mémoire est courte et cela rend difficile la prévention du risque, étant donné qu'il y a toujours d'autres priorités, des priorités de santé, de sécurité, qui sont visibles au jour le jour, alors qu'un tremblement de Terre, une fois qu'il est passé, on oublie au bout d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années. C'est aussi difficile de les observer puisque, nous pouvons les prédire, nous sommes limités à la collecte passive de données dans des régions où nous pensons que des tremblements de Terre peuvent se produire. Et nous avons devant nous des grandes échelles à la fois spatiales, donc regarder à l'échelle du globe pour pouvoir en déduire des lois d'échelle ou des comportements similaires dans différents endroits, et aussi des échelles temporelles très grandes puisque, comme nous allons le voir, et comme vous le savez sans doute, les tremblements de Terre sont directement liés au mouvement des plaques, des plaques tectoniques, qui, elles, se produisent aux échelles de temps géologique. Et notre histoire, notre intervalle de temps pour lesquels nous avons des données est quand même très restreint puisque la sismologie instrumentale a à peine plus de 100 ans. Alors, chaque tremblement de Terre nous apporte de nouvelles données. Chaque tremblement de Terre est un exemple qui va nous aider à comprendre mieux le phénomène de manière générale. J'aime bien faire la comparaison avec les astronomes qui regardent les étoiles. Ils ont devant eux 14 millions d'années d'évolution qu'ils peuvent regarder en pointant sur différentes étoiles. Pour nous, le temps, qui est peut-être moins que 14 millions d'années puisque l'âge de la Terre est moins de 5 milliards d'années, je voulais dire, nous avons tout de même un échantillon très restreint de ce temps. Cependant, récemment, il y a eu pas mal de progrès, de faits, et nous savons déjà pas mal prédire à long terme ou comprendre un peu, assez bien à long terme, le phénomène sismique. C'est à court terme que nous ne savons pas prédire les séismes et c'est ce qui nous distingue malheureusement des études des autres catastrophes naturelles comme par exemple les ouragans dont on parle beaucoup en ce moment que l'on peut quand même suivre à plusieurs jours avant leur arrivée en un point donné et même la plupart des éruptions volcaniques donnent des signes précurseurs à plusieurs heures ou plusieurs jours. Alors, donc, ce cours va consister en six séances d'une heure et demie, donc les lundis de 15h30 à 17h. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y aura pas cours le 6 novembre, des cours toutes les semaines au mois d'octobre, deux cours au mois de novembre les 13 et le 20 et il sera suivi d'un colloque international qui sera tenu en anglais les 30 novembre et 1er décembre, donc jeudi et vendredi 30 et 1er décembre, qui va rassembler des spécialistes sur la question qui vont présenter leurs derniers travaux. Donc, le contenu du cours aujourd'hui est sans doute une partie de la semaine prochaine. Je vais faire une introduction aujourd'hui historique, certaines notions fondamentales. Si vous avez des notions de sismologie, vous allez peut-être vous ennuyer. Ensuite, je vais passer un certain temps sur les observations, ce que nous avons appris au cours du temps, au cours du dernier siècle, les observations sismologiques et géodésiques sur la rupture sismique et les derniers résultats obtenus à partir de l'analyse des données très abondantes de la dernière décennie. Je vais parler aussi d'un phénomène très intéressant qui attire beaucoup l'attention des chercheurs. C'est un phénomène qui est associé avec les séismes mais dont on ne comprend pas jusqu'à présent exactement son rôle. C'est son rôle dans le cycle sismique et il s'agit des séismes lents et des trémors non volcaniques. Un sujet tout à fait récent qui est vraiment les dernières 10-15 années. Je vais parler ensuite aussi de comment on modélise en laboratoire et du point de vue numérique comment on essaye de reproduire pour mieux comprendre la physique de ce qui se passe dans les trombeaux de Terre et à la fin je parlerai un peu des problèmes de prédiction de scénarios de développement de scénarios de séismes et d'alerte sismique qui sont des éléments plus prometteurs que la prédiction à court terme à l'heure actuelle. Donc voilà. Alors pour commencer un rappel sur les très forts séismes dans le monde. Alors cette carte montre la distribution des séismes sur le lieu où se trouvent où ont lieu les tremblements de Terre ici c'est sur une dizaine d'années dans le monde avec en couleur leur profondeur. Alors la plupart des tremblements de Terre sont superficiels se produisent dans les premiers 30 km de profondeur ce sont ceux-là qui sont aptes à créer le plus de dégâts mais dans certaines zones comme vous voyez ici autour du Pacifique on verra qu'elles sont associées avec les zones de subduction où une plaque plonge sous une autre une plaque tectonique plonge sous une autre on voit des tremblements de Terre jusqu'à des profondeurs allant jusqu'à environ 680 km et donc ici dans l'ouest du Pacifique et en Amérique du Sud principalement. Alors les tremblements de Terre sont les plus forts depuis 1900 donc un peu plus d'un siècle le plus fort tremblement et ça cette date est choisie parce que c'est depuis ce temps-là qu'on arrive à mesurer de manière relativement précise la magnitude du séisme nous parlerons plus tard de magnitude j'utiliserai le nom de MW c'est la magnitude du moment qui est la magnitude acceptée actuellement comme étant la plus physique l'échelle de magnitude la plus physique qui est donc utilisée par les chercheurs et les sismologues donc le plus gros tremblement de Terre c'est celui du Chili de 1960 qui a fait une rupture sur 1000 km ici dans le sud du Chili en 1960 en suivi du séisme de l'Alaska de 1964 magnitude 9.2 et plus récemment le séisme de Sumatra de 2004 qui a fait une rupture de l'ordre de 400 km ou plus je veux dire 1300 km le long ici de l'arbre de Sumatra plus récemment et a donné lieu à un très fort tsunami comme vous vous souvenez sans doute et ensuite nous avons le tremblement de Terre de Kamjatka celui du Japon de 2011 un tremblement de Terre en Amérique deux tremblements de Terre en Amérique du Sud et ensuite deux tremblements de Terre près de Sumatra encore une fois récemment suite à ce séisme-là et le tremblement de Terre d'Assam de 1950 qui vous le remarquerez est le seul ici qui ne se produit pas sur la ceinture de feu donc du Pacifique qui se produit sur la zone de convergence entre l'Inde et l'Eurasie j'ai encadré en rouge les séismes les très forts séismes parmi ceux qui sont les plus forts donc depuis 1900 qui ont eu lieu dans les dix dernières années et vous voyez que sur l'ensemble de tous les séismes il y en a quand même quatre sur onze je crois qui ont eu lieu ces dernières années et ceci est on pourra discuter de savoir si c'est le hasard ou si c'est pas le hasard qu'ils aient été comme ça qu'ils aient eu lieu dans un intervalle de temps relativement faible ce qui est intéressant c'est qu'ils ont eu lieu pendant une période de temps où nous avons une instrumentation sophistiquée aussi bien sismologique que géodésique qui a permis d'acquérir des observations très importantes et très intéressantes alors il faut comparer cette liste là avec celle des dix séismes les plus meurtriers du XXIe siècle donc depuis 2000 qui comprend Haïti Sumatra comme nous avons déjà vu le séisme de Wenchuan en 2008 en Chine le séisme de Pakistan le séisme de Bâme en Iran le séisme du Japon de 2011 et le séisme d'Inde et quelques autres séismes en Chine en Algérie au Java là j'ai encadré de nouveau les deux séismes qui sont communs à ces deux listes mais on voit tout de suite que disons les séismes les plus meurtriers l'ensemble des séismes les plus meurtriers n'est pas égal à celui des séismes les plus forts et ceci c'est simplement parce que les séismes meurtriers ont lieu dans des endroits qui sont peuplés alors on peut regarder ça et voir ce que ça implique à l'heure actuelle si on regarde ici les endroits où ont eu lieu les séismes les plus meurtriers depuis mille ans avec ici un code d'échelle qui varie avec le nombre de morts on s'aperçoit qu'ils dessinent on voit ici derrière vous avez ici l'Amérique du Sud l'Amérique du Nord l'Afrique et l'Europe on voit qu'ils dessinent des bandes particulières qui coïncident à la fois avec des zones très peuplées et des zones de convergence dans la tectonique des plaques comme nous allons le voir alors on va comparer cette cette carte-là avec la carte cette carte-ci qui montre les où sont les mégapoles actuellement de plus de 2 millions d'habitants comparé aux endroits sur la Terre où la déformation tectonique est la plus rapide et on voit tout de suite que la zone qui frappe le plus ici c'est cette zone ici en Asie centrale qui donc correspond aussi à une zone où d'une part très peuplée et aussi où la construction est fragile alors regardons de plus près cette région ici c'est une donc c'est une carte de géophysique qui montre les vitesses de convergence entre les plaques ici donc on voit la France l'Afrique l'Inde et l'Arabie les flèches indiquent la direction et la vitesse de convergence des plaques l'Inde est en train de rentrer dans l'Eurasie le long de l'Himalaya on voit une vitesse de convergence de 5 cm par an qui est assez rapide l'Arabie également l'Arabie subit une rotation qui s'exprime aussi par la rotation de la de la plaque anatolienne ici et par contre l'Afrique bouge relativement peu donc si on superpose ça à la population on s'aperçoit que il y a là bien sûr les gens qui habitent là sont assis sur des bombes alors on voit ici encore une fois pour encore une fois montrer cette région ici c'est le Tibet l'Espagne vous voyez l'Espagne l'Afrique on voit ici les les grandes zones de donc de métropole en bleu et par dessus les régions où qui ont été affectés par un grand nombre de victimes dues au séisme et vous voyez que cette entière zone en coloration ici en marron derrière on voit les zones de convergence ces zones-là sont particulièrement affectées alors ici on voit en fonction de la longitude ici c'est la longitude de 0 à 140 degrés de cette région on voit superposer le nombre de décès dus à ces séismes donc en gris avant 1800 et en rouge après 1800 on a séparé ces deux périodes parce que d'une part les séries d'avant de 1800 sont sans doute incomplètes et d'autre part aussi pour mettre en valeur d'éventuelles variations temporelles de ce rythme de tremblements de terre et en bas c'est combien de combien de tremblements de terre il y a eu avant 1800 et après 1800 parmi ces tremblements de terre dévastateurs et on voit encore une fois que les le nombre de morts n'est pas du tout en relation forcément avec le nombre de tremblements de terre ni leur force aussi donc on a un problème c'est qu'effectivement le nombre de morts comparé au nombre d'habitants ici en gris c'est le nombre de morts donc cumulatifs cumulatifs en fonction du temps on a un certain nombre de morts ici on rajoute au fur et à mesure les morts des années suivantes et comparé à la courbe de population croissante qui montre très bien une relation une relation qui simplement n'indique pas forcément qu'il y a plus de tremblements de terre maintenant mais que ces tremblements de terre ont des effets plus importants simplement à cause de l'augmentation de la population dans les régions à risque alors une des notions les plus importantes avec lesquelles nous allons jongler c'est celle de la taille du séisme que l'on veut avoir une signification physique donc je reprendrai ça à plusieurs reprises mais je voulais l'introduire tout de suite lors d'un séisme que nous savons maintenant en toute première approximation une faille bouge et cette faille peut être représentée par un rectangle d'une certaine longueur L et d'une certaine largeur W la largeur étant comptée vers l'intérieur de la terre et la longueur le long de la surface de la terre et donc on peut définir la surface de rupture quelle est la surface sur laquelle ce plan de faille s'est rupturé c'est un plan en première approximation en détail bien sûr nous verrons que c'est beaucoup plus compliqué et la troisième dimension importante c'est le glissement de combien a bougé la faille donc on peut définir ce qu'on appelle le potentiel j'ai traduit ça de l'anglais en anglais on dit potency c'est le produit de la surface par le glissement moyen donc qui donne une idée de la taille du point de vue géométrique et en multipliant ça par le module de cisaillement donc le paramètre élastique qui intervient dans la génération des ondes sismiques nous obtenons un moment qu'on appelle le moment sismique M0 qui est donc une mesure physique de la taille du séisme que l'on peut montrer et proportionnelle à l'énergie sismique dégagée alors sur cette base a été construite une échelle de magnitude qu'on appelle l'échelle de magnitude MW qui est simplement égale à deux tiers du logarithme en base 10 du moment sismique ces moments sismiques ont des grandeurs très différentes suivant que le séisme est tout petit ou peut affecter une région de quelques mètres sur quelques mètres ou un très grand séisme qui peut affecter des longueurs de 1000 km comme les séismes de Philly ou de Sumatra et donc on a besoin d'une échelle logarithmique pour les représenter et la constante sert à relier cette échelle de magnitude avec des échelles de magnitude qui avaient été développées précédemment nous en reparlerons donc par exemple le séisme du Chili de 1960 qui a donc ses produits ici dans cette région du sud du Chili qui a la rupture correspondante à une longueur d'environ 1000 km donc du sud au nord sur la largeur donc sur la profondeur de la faille mais ce n'est pas vraiment la profondeur verticale puisque la faille ces failles on va le voir sont inclinées on a 150 km de largeur donc le long de la faille en profondeur et un glissement moyen de 50 mètres ça donne un potentiel de 7 10 puissance 12 mètres cubes et une magnitude de correspondance MW de 9,5 pour le séisme de Sumatra qui est donc le deuxième plus fort séisme le plus fort séisme ressenti depuis de ce siècle magnitude W de 9,2 il a commencé ici au sud donc en face de l'île de Sumatra et s'est propagé vers le nord le long d'un plan de faille qui en fait a une certaine courbure donc les notions qui vont être importantes c'est où a commencé le séisme avec quelle vitesse la rupture s'est propagée elle ne s'est pas propagée instantanément elle a mis un certain temps à parcourir à disons à se faire à produire le glissement le long de cette de toute la rupture finale donc le glissement en chaque point de combien ça s'est déplacé en chaque point qui va varier le long de la faille donc la surface de la rupture la durée aussi qu'elle a duré donc reliée bien sûr à la vitesse de la rupture pour donc rompre de là jusque là alors je voulais vous montrer un petit film qui a été réalisé récemment avec des techniques modernes nous reviendrons là-dessus montrant c'est la propagation de cette rupture qui a été donc vous voyez une longueur en temps d'environ 600 secondes et on voit très clairement qu'elle est partie du sud et elle est vers le nord c'est une technique basée sur la rétroprojection des enregistrements sismiques dans des réseaux de stations à très grande distance donc voilà l'étude des séismes donc ce qui va nous intéresser c'est bien sûr nous nous intéressons aux effets des séismes donc les dégâts les victimes des séismes mais ce qui nous intéresse c'est vraiment de comprendre quelle est la source de ces vibrations qui donc créent les dégâts lorsqu'elles sont confrontées aux habitations parce qu'on dit que s'il n'y avait pas de construction il n'y aurait pas de victimes c'est les constructions qui tuent les gens c'est pas le séisme lui-même et donc les éléments qui vont nous intéresser c'est ce qu'on appelle la source sismique et son étude c'est la sismogenèse c'est l'étude des caractéristiques de la rupture comment se produisent-elles à différentes échelles spatiales et temporelles comment intervient la complexité du milieu géologique vous voyez ici quelques exemples ça c'est le séisme de Denali en Alaska en 2002 dont une partie de la rupture est visible en surface ça c'est un séisme en Californie qui a aussi produit une rupture en surface pas tous les séismes ne produisent de rupture en surface bien sûr lorsqu'on a une rupture en surface ça nous aide à comprendre ce qui s'est passé mais la rupture en surface n'est pas forcément représentative de ce qui s'est passé en profondeur ou de la source qui a produit les vibrations les plus fortes et de nombreux séismes les plus forts ont lieu sous la mer ou n'ont pas du tout de rupture en surface donc ces études de terrain sont très importantes mais ne sont possibles que pour certains séismes qui ont lieu sur terre ferme ensuite une fois que la rupture va provoquer des vibrations des ondes qui vont se propager des ondes sismiques des ondes élastiques qui vont se propager loin de la faille plus ou moins loin et donc la propagation de ces ondes sismiques entre la source et le lieu d'observation est aussi importante c'est l'étude de la structure dont nous parlerons un peu mais pas beaucoup et enfin les effets de sites qui sont très importants pour déterminer les effets de tremblements de terre et qui dépendent de la géologie par exemple ici vous avez un exemple où de la géologie de la densité des structures et de leur fragilité vous avez ici un exemple où certains immeubles sont restés debout à peine touchés et d'autres ont été complètement détruits avec des distances très petites entre ces deux cas qui dans ce cas précis semblerait dépendre de la géologie sous la chambre donc des propriétés du sol qui va amplifier plus ou moins les vibrations lorsqu'elles arrivent à la surface et bien sûr la densité des structures et de manière générale leur fragilité donc on peut dire que l'étude des séismes c'est l'étude d'un système naturel complexe associé avec disons pour tous les effets les structures apportées par les humains dans les villes et les constructions etc. Nous allons nous intéresser dans ce cours principalement à la source sismique bien sûr nous ne pouvons pas ignorer les autres aspects je voulais simplement avant de parler de passer à un peu d'histoire présenter qu'on a des outils modernes pour l'étude des séismes qui sont des réseaux très nombreux de stations sismiques qui sont déployés à l'échelle locale régionale et globale nous avons maintenant aussi depuis quelques décennies des réseaux de stations géodésiques par satellite le GPS nous aide beaucoup à comprendre certains aspects des séismes et également des mesures d'interfermétrie radar par satellite qui nous aident à observer les séismes sur la terre ferme donc des méthodes satellitaires récentes qui viennent s'ajouter à celles des méthodes sismologiques qui ont été développées depuis plus d'un siècle et bien sûr à cela s'ajoutent les observations géologiques de terrain et les observations de la paléosismologie qui va creuser des tranchées dans les failles et regarder les joints entre différentes couches sédimentaires et les dater pour déterminer les dates des différents séismes qui ont pu avoir lieu pendant les derniers quelques milliers d'années donc pour essayer d'étendre l'intervalle d'études à de plus grands temps que n'est possible uniquement par les mesures instrumentales qui n'ont à peine plus de 100 ans et bien sûr j'ai déjà indiqué je parlerai de modélisation numérique et analogique qui aide à la compréhension physique du phénomène alors ce sont les outils modernes il faut mentionner bien sûr que les chinois savaient déjà mesurer certaines propriétés des séismes dès le deuxième siècle après Jésus-Christ ici c'est le séismoscope et son inventeur Zhang Heng ce séismoscope on n'en connaissait pas complètement le fonctionnement interne mais on pense qu'il avait c'est bon c'était un récipient en bronze d'à peu près deux mètres de diamètre qui contenait un poids suspendu et huit dragons dans différentes directions qui étaient en face donc dont les bouches étaient en face des bouches de grenouilles disposées tout autour de ce séismoscope et lors d'un tremblement de terre le pendule va osciller dans une certaine direction qui va lui être donc donné par la direction du mouvement des ondes sismiques et va ouvrir la bouche ah oui j'ai oublié de dire le plus important c'est que ces dragons contiennent des boules donc lorsqu'il ne se passe rien ces boules sont enfermées dans la bouche du dragon lorsque la masse se déplace elle va ouvrir la bouche du dragon et la boule en question va tomber dans la bouche de la grenouille et le système comprenait un mécanisme pour une fois que disons l'une des bouches était ouverte le dragon était ouvert cela bloquait les autres et donc on avait une mesure dans une seule direction parce que bien sûr avec les vibrations si elles n'étaient pas bloquées on finirait par faire tomber toutes les boules par contre le détail de comment c'était fait n'est pas connu donc ça permettait déjà au deuxième siècle après Jésus-Christ de savoir la direction dont venaient les ondes sismiques mais on ne pouvait pas en déterminer ni la distance ni la magnitude alors la sismologie est une science la sismologie est une science récente j'aime toujours montrer cet enregistrement qui est le premier enregistrement d'une onde sismique à grande distance ou la première réalisation qu'on peut enregistrer des ondes sismiques à très grande distance de la source c'est un enregistrement d'un pendule horizontal fait par von Röber-Paschwitz qui n'est pas l'amiral Hubert von Röber-Paschwitz mais un astronome allemand qui donc avait installé des pendules dans deux villes à Potsdam et une autre ville allemande et c'était pour mesurer les déflexions de la verticale dans ces endroits et un jour il a observé cette perturbation qu'il a observée dans les deux stations donc ça n'était pas une perturbation locale et quelques jours après en lisant les journaux ou plus tard à l'époque il n'y avait pas internet il n'y avait pas de téléphone il a réalisé qu'à ce moment-là il y a eu un séisme au Japon et a fait le rapprochement que ces ondes provenaient de ce séisme et donc l'article dans Nature raconte comment il était frappé par la coïncidence en temps du séisme du Japon avec cette perturbation singulière qui était donc enregistrée par les deux pendules horizontaux dans les observatoires de Potsdam et Wilhelmshafen donc c'est comme ça qu'est née la sismologie globale et c'est important pour l'étude des séismes parce que comme je l'ai dit au début on ne peut pas à l'heure actuelle il est pratiquement impossible de couvrir la Terre de suffisamment de suffisamment nombreuses stations sismiques pour des raisons simplement économiques qui permettraient d'étudier tous les séismes qui se produisent en champs proches c'est-à-dire à des distances courtes et donc on est obligé de se référer à des observations lointaines mais donc pour ceux qui ne connaissent pas qui n'ont pas déjà connu ça voici une simulation montrant comment les ondes sismiques se propagent à l'intérieur de la Terre vous voyez ici des ondes c'est des ondes bon c'est des ondes S qui se propagent qui se réfléchissent sur toutes les discontinuités internes de la Terre ça c'est la limite entre le noyau et le manteau ceci c'est la graine solide et vous avez ici deux stations et je vais recommencer lorsque les ondes arrivent donc vous pouvez les suivre elles vont arriver à un certain moment à cette station-là donc la station va enregistrer des vibrations puis elles vont progresser plus loin une autre station va enregistrer les ondes un peu plus tard lorsqu'elles se propagent les ondes vont s'atténuer parce que la Terre n'est pas complètement élastique et donc plus vous êtes loin de la source et moins fort seront les vibrations alors les principes du sismomètre très rapidement on utilise le principe d'inertie c'est donc une masse une grande masse suspendue à un ressort qui lui-même est suspendue à un support qui est solidaire de la Terre donc le support bouge avec la Terre lorsque passent les ondes sismiques et l'inertie de la masse fait que la masse veut rester en place et donc on enregistre sur un ici autrefois avant l'ère digitale on enregistrait sur des tambours au moyen d'encre ou parfois du papier photographique on enregistre le mouvement relatif entre le poids qui est stationnaire et le support qui contient aussi ce tambour et qui donc vibre avec les mouvements de la Terre alors vous pouvez comprendre que c'est un système ce système inertiel est un très bon système mais qu'il va filtrer les ondes suivant la façon dont il est construit et donc ce qu'on va enregistrer ce n'est pas exactement le mouvement du sol mais c'est le mouvement du sol filtré par ce qu'on appelle la réponse instrumentale du système alors bon pour ceux qui aiment les mathématiques les équations sont celles du pendule amorti et donc la construction moderne des sismomètres est maintenant très sophistiquée où on évite par exemple d'avoir des mouvements trop larges lors de très forts tremblements de Terre autrefois les enregistrements saturaient c'est-à-dire que la pointe du crayon ici sortait des marges du papier et donc on ne pouvait pas vraiment savoir quelle était l'amplitude du mouvement maintenant on utilise des masses assujetties à ne pas être ne pas bouger on utilise des systèmes électroniques pour les maintenir en place complètement et c'est la force qu'on doit appliquer pour les maintenir en place qui est donc traduite ensuite en accélération ou vitesse sismique alors ça c'était pour un sismomètre vertical mais pour un sismomètre horizontal on peut faire la même chose et là j'ai un petit film qui est assez bien fait montrant qu'il ne se passe rien là on va bientôt voir arriver des ondes sismiques provenant d'un tremblement de terre lointain ça c'est l'onde P la première onde et paf elle va produire une perturbation qu'on enregistre alors si on profite pour vous rappeler qu'il y a deux types d'ondes sismiques les premières P c'est les ondes P qui arrivent les premières et qui sont qui voyagent avec des vitesses les plus rapides et elles sont suivies des ondes S et vous voyez tout de suite ici sur ce sismogramme que les ondes S correspondent à des amplitudes plus grandes ce sont les ondes S qui créent les dégâts les ondes P en général ont un mouvement qui est surtout vertical or les constructions sont faites pour résister aux mouvements verticaux à la gravité c'est comme ça qu'on construit les maisons et les immeubles par contre ils sont beaucoup plus vulnérables aux mouvements horizontaux ils sont construits bien sûr pour résister au vent mais cela ne suffit pas forcément pour résister aux très grandes accélérations subies au cours des séismes donc enfin ça va nous apporter l'idée quand je parlerai d'alerte sismique qu'on va exploiter le fait qu'il y a ces deux ondes qui se succèdent la première étant plus rapide mais moins dangereuse et la seconde plus dangereuse mais arrivant un certain temps plus tard alors actuellement il y a de nombreuses stations sismiques dans le monde pas assez bien sûr mais déjà un très grand nombre qui fournissent des enregistrements ça c'est l'ensemble des observatoires globaux qui donc pour vous donner une idée qui communique les informations donc sur les séismes vous voyez certaines zones en Europe et l'Amérique du Nord sont particulièrement bien instrumentées et certaines zones donc de de sismiques aussi en Amérique du Sud au Japon etc. Alors nous allons passer à un peu d'histoire pour comprendre un peu comment s'est développée la sismologie et comment on en est arrivé aux principes fondamentaux sur lesquels s'appuient les recherches actuelles Alors au Japon on crut longtemps que les séismes étaient dus étaient provoqués par la colère du poisson géant l'Imisu en Europe on avait l'idée d'une terre formée de gravités de cavités contenant de l'eau en ébullition et des cavernes contenant de l'eau bouillante et des feux qui donc provoquaient les séismes les éruptions volcaniques et bien sûr il y avait les vents qui soufflaient du haut le plus gros tremblement de terre le plus dévastateur que l'on pense connaître c'est celui en Chine de Huai Xi'an le 23 janvier 1556 il en reste des vestiges il est considéré comme le plus meurtrier de tous les temps et la magnitude estimée à partir des récits et des traces qui en restent est de l'ordre de 8 à 8,3 il y a eu 830 000 morts répertoriées et sans doute beaucoup plus en réalité et donc ce tremblement de terre a été suivi de répliques qui ont continué assez fréquemment pendant les premiers six mois et se sont fait sentir encore pendant cinq ans plus tard alors c'est ce tremblement de terre dont on estime l'épicentre donc le lieu où a commencé la rupture le lieu du tremblement de terre ici dans la province de Shanxi et ça c'est la province de Shanxi mais il a affecté toutes ces autres régions très fortement donc en Chine du côté de l'Europe c'est le séisme de Bâle qui nous ramène à 356 sa magnitude estimée entre 6,2 et 6,9 suivant qu'on regarde je vais parler des intensités sismiques dans un instant celles enregistrées en France ou disons répertoriées en France et celles répertoriées en Allemagne ce séisme a provoqué plus de 300 morts et la cité ensuite a été détruite par un incendie et ce qui est important c'est que ce séisme a été pris comme référence par exemple pour la construction de la centrale nucléaire de Fessenheim ensuite il y a eu comme séisme remarqué le séisme de Lisbonne de 1755 qui a eu lieu le jour de la Toussaint donc tout le monde était à l'église et donc ce séisme qu'on estime à une magnitude 8,5 ou 9 a fait un grand nombre de morts d'une part à cause de la concentration des gens dans l'église mais aussi parce qu'il a été suivi d'un tsunami les gens sont sortis pour voir les vagues pour voir la mer se retirer et la mer est revenue et les a emportés comme cela se passe malheureusement généralement lors des tsunamis et donc ça a été l'occasion des premières disons des premières estimations un peu scientifiques des premiers rapports un peu scientifiques de la question un astronome de Cambridge 1760 à qui on attribue d'ailleurs la prévision qu'il y a des trous noirs c'est une autre de ses contributions a remarqué que ce qu'il ressentait au cours de ce séance c'est une vibration un peu un tremblement un tremblement de courte durée suivi par une ondulation comme une onde alors c'est bien sûr l'onde P suivie de l'onde S qu'il a reconnue et il a proposé que les séismes sont dus aux déplacements de mâches rocheuses à grande profondeur bien que la nature de ces déplacements n'était pas vraiment bien bien expliquée et aussi a proposé qu'ils se propagent les séismes se propagent c'est pas vraiment les séismes c'est les ondes qui sont engendrées par ces séismes sous la forme d'ondes dans la terre solide donc quand même déjà des remarques importantes alors ce séisme bien sûr a eu un impact très important en Europe sur les philosophes et donc en particulier donc Voltaire a écrit son poème sur le désastre de Lisbonne qui l'a beaucoup déçu sur disons les croyances en ce qui provient de Dieu donc des biens de Dieu et c'était donc une querelle avec les philosophes comme Leibniz mais aussi avec Rousseau donc qui en a suivi 30 ans plus tard il y a eu un séisme en Calabre 1783 qui a aussi en fait c'est pas un séisme c'était une suite de 5 séismes de magnitude environ 7 qui fit presque le même nombre de morts autour de 50 000 morts et a provoqué des tsunamis et des glissements de terrain mais qui a été beaucoup moins remarqué sans doute parce qu'il n'a pas eu lieu ni à Lisbonne ni à Naples comme me suggère mon collègue Jean-Paul Poirier alors venons au 19ème siècle le séisme de Naples 1857 c'est en fait le début de la sismologie en tant que science ou la compréhension donc du séisme plus rigoureuse qui nous est due à un ingénieur civil irlandais qui travaillait sur la propagation des ondes élastiques et qui s'est intéressé au séisme il a écrit un texte sur la dynamique des séismes et en particulier étudier ce séisme de Naples qui a fait 11 000 morts en décembre 1857 il a écrit un recueil appelé les premiers principes de la sismologie observationnelle et a reconnu certains éléments importants la reconnaissance que la source n'était pas complètement superficielle qu'elle était à une certaine profondeur estimée à 15 km que les ondes sismiques se propagent à des vitesses différentes dans différents matériaux donc la géologie est importante les ondes sismiques ressemblent aux ondes sonores qui se propagent dans l'air c'est les premiers jalons dans la compréhension de la propagation des ondes et de leur nature et c'est lui qui a le premier proposé des notions d'intensité sismique alors je voulais en parler un peu il a créé avec c'était son frère une carte de la distribution globale des zones sismiques qui est très intéressante parce qu'elle est assez assez conforme à la réalité la seule chose qui manque vraiment ce sont les séismes des dorsales médiéo-océaniques qui sont en général de plus faibles magnitudes et en plus ils se produisent sous la mer donc sont peu ressentis sur la Terre donc cette carte elle est basée uniquement sur les rapports sur les documents de personnes trouvées donc des documents historiques trouvés dans ces endroits de tremblement de terre mais elle reproduit assez bien ce qu'on sait aujourd'hui alors donc venons-en à la notion d'intensité sismique cette mesure est très importante mais n'est plus ce qu'on utilise maintenant pour caractériser la force des séismes c'est elle est uniquement basée sur les effets ressentis donc pré-instrumental et diverses échelles ont été proposées ça réfère le plus souvent à Mercalli qui est le premier à avoir établi une telle échelle en 1800 complète en 1883 et maintenant l'échelle qu'on utilise est appelée la MMI l'échelle modifiée de Mercalli qui comprend 12 degrés d'intensité et donc elle est remplacée du point de vue scientifique par les échelles de magnitude plus rigoureuses et reflétant plus la physique de la source mais ces échelles d'intensité sont très importantes pour évaluer la force des séismes historiques donc pré-instrumentales alors bon je vais passer assez rapidement sur cette échelle mais simplement pour vous montrer rapidement les degrés différents donc le premier degré aucun mouvement n'est perçu le détectisme n'est détecté que par les instruments et quelques personnes dans des conditions particulières où le bruit de fond est très faible et où elles peuvent donc détecter soit ressentir soit entendre le séisme parfois ensuite bon ça augmente ça augmente à l'échelle 5 la plupart des gens ressentent le mouvement les personnes sommeillantes sont réveillées les portes claquent la vaisselle se casse les tableaux bougent les petits objets se déplacent les arbres oscillent les liquides peuvent déborder de récipients ouverts donc on voit déjà une grande différence de perception de ce genre de séisme et quand on arrive à 6 tout le monde a senti le tremblement de terre et on a déjà des dommages légers dans les bâtiments mal construits et ça continue comme ça jusqu'aux grandes intensités à 9 tous les immeubles subissent de gros dommages les maisons sans fondation se déplacent quelques conduits soutirins se brisent la terre se fissure et le dernier degré presque tout est détruit le sol bouge en ondulant ça a été observé par exemple dans le séisme d'Assam de 1950 et de grands pans de roches peuvent se déplacer donc une échelle descriptive qui décrit les dommages et les effets observés des séismes mais qui est quand même très utile pour estimer le lieu et la taille des tremblements de terre pré-instrumentaux alors ici je montre on peut ensuite établir des cartes qu'on appelle des cartes isosismiques donc on fait des contours correspondants aux endroits qui ont ressenti le séisme à peu près au même niveau et donc ces contours vont décrire plus ou moins des cercles concentriques donc centrés dans l'endroit où l'intensité est la plus forte et qui va correspondre à la proximité de l'épicentre de l'endroit où s'est produit le séisme alors vous voyez que ces courbes ça c'est pour le séisme de Charleston en carline du Sud de 1866 avec une intensité maximale de 10 et on voit ces courbes ne sont pas vraiment régulières elles seraient régulières si la seule chose qui comptait c'était la distance par rapport au séisme la distance compte parce que bien sûr les zones s'atténuent avec la distance mais d'autres facteurs interviennent d'abord les effets ne sont pas observés partout de la même manière la géologie va jouer comme nous allons voir ici on a quand même des effets importants je tire votre attention qu'on a quand même encore une intensité de 3 à plus de 1000 km de distance de l'épicentre je montre ici pour un peu contraster avec ce qu'on utilise de manière moderne un modèle de prédiction des vibrations en fonction de la magnitude et de la distance et qui montre à partir de calculs et de mesures modernes comment les destructions sont en fonction à la fois de la magnitude et de la distance donc si vous êtes proche du séisme vous avez plus de dégâts que si vous en êtes étoigné et bien sûr quand la magnitude augmente vous voyez également le séisme qui a joué un rôle très important dans le développement de la science sismologique c'est le séisme de San Francisco de 1906 estimé à une magnitude parfois de 7.9 parfois de 7.8 ce séisme a donné lieu à des observations de la rupture de la faille en surface ici c'est une photo très connue il y a des descriptions de vaches tombées dans les fissures qu'on peut lire il a été aussi très dévastateur non seulement pas tellement par le séisme lui-même mais par l'incendie qui en a suivi vous voyez ici les deux effets l'effet des éboulements des constructions des immeubles mais aussi en arrière les fumées provenant de l'incendie alors ce séisme il a donc on a déterminé que la rupture correspondante a couvert 430 km de longueur donc en Californie du nord elle a commencé près de la ville de San Francisco dans la partie centrale de la Californie et s'est propagée vers le nord sur 430 km et donc des observations de surface de barrières décalées ici de près de 6 mètres près de Oléma qui est donc un peu ici un peu au nord un peu au nord de San Francisco quelques autres images de fissures affaissements du sol dans la ville de San Francisco au sud de Market Avenue et donc les destructions de l'hôtel de ville de San Francisco ce qui est marqué sur cette carte donc c'est une carte de la Californie avec la rupture de la faille de 1906 et par comparaison la rupture de la faille au cours du séisme de 1989 qu'on appelle le séisme de Loma Prieta dont je vais vous montrer quelques images aussi mais qui lui a couvert une très qui est à magnitude 6.9 donc presque un degré de magnitude plus faible et dont la rupture est de manière correspondante beaucoup plus courte alors qu'est-ce que nous a appris ce séisme il nous a appris plusieurs choses importantes d'abord que l'intensité des vibrations donc l'intensité qui sert à déterminer cette enfin dont on se sert pour faire l'échelle d'intensité elle dépend bien sûr de la distance à la faille mais elle dépend aussi de la nature du sol alors déjà ça c'est une carte de l'intensité donc correspondant au séisme de 1906 où vous voyez les intensités les plus fortes très proches de la faille et plus on s'en éloigne plus l'intensité est faible mais comparé avec ce que je vous ai montré du séisme de Charleston ici les intensités de 2-3 entre disons 3 et 4 ne couvrent que peut-être 200 km de distance à partir de la faille alors que dans l'est des Etats-Unis on allait ressentir ce séisme jusqu'à plus de 1000 km ça c'est un effet de la structure géologique des roches comparé entre la région d'activité tectonique très récente aux Etats-Unis où les roches sont fracturées et vont atténuer les ondes assez rapidement et la partie est des Etats-Unis qui repose sur un socle plus ancien et donc qui transmet plus facilement des vibrations donc à plus grande distance donc ça c'est la première chose au niveau disons pas global mais régional et maintenant dans la ville de San Francisco on a aussi observé des niveaux d'intensité très différents suivant les endroits ici les niveaux d'intensité rouge sont des intensités très fortes par contre en jaune on a des intensités beaucoup plus faibles on raconte qu'il y a des gens dans les collines qui correspondent en fait aux collines de San Francisco San Francisco est fait de collines entre les collines des vallées renflouies de sédiments et des régions qui ont même été donc remblayées pour gagner de l'espace solide par rapport à la mer et ces zones comme la marina ici du nord de San Francisco sont les zones les plus fragiles en cas de séisme mais on raconte que les gens qui dormaient parfois dans les collines certains n'auraient même pas été réveillés c'est un peu difficile à croire étant donné que la faille est passée vraiment pas loin mais c'est pour donner l'idée de ces variations très importantes à des distances extrêmement faibles donc d'un point à l'autre ici on compare deux cartes qui ne sont peut-être pas très claires mais on compare une carte des intensités ressenties au cours du séisme de San Francisco 1906 avec les couleurs décroissantes du bleu le long des zones renflouies ici et là et là du vert les zones sédimentaires rose et jaune donc dans les collines et à droite on a en comparaison la géologie montrant les socles en roche dure en couleur foncée donc marron et mauve ici et en couleur claire les alivians et les remblai et vous voyez la correspondance quand même assez frappante des régions qui ont subi le moins de dégâts avec les moins fortes intensités ici et là avec la géologie sous-jacente et pour le montrer encore mieux ici nous avons une image de maisons affaissées dans la région de la marina dans le quartier de la marina donc au nord de la ville de San Francisco pendant le séisme de 1906 et comparer à ça les dégâts pendant le séisme de 1989 donc de Loma Prieta de magnitude un degré de magnitude moins fort qui correspond je ne l'ai pas dit mais à peu près 30 fois moins d'énergie donc dégagée sismique et vous voyez aussi le même genre de dégâts tout de même donc de ces deux séismes et en plus le séisme de Loma Prieta était l'épicentre était loin était à une centaine de kilomètres de la ville de San Francisco alors ça c'est la première réalisation importante c'est que les effets de sites sont très importants dans les dégâts provoqués par les séismes l'autre résultat très important est basé sur les observations de la rupture elle-même donc ici de nouveau cette barrière déplacée au cours du séisme la flèche indique la faille ou la disons la surface l'expression de surface de la faille qui se prolonge en profondeur c'est une faille pratiquement verticale presque verticale avec un mouvement qu'on appelle un mouvement de cisaillement dextre donc le côté quand on est sur un côté de la faille l'observateur ici par exemple comme on regarde cette photo l'autre côté se déplace vers la droite et ceci ces observations ainsi que les observations géodésiques de triangulation que je vais montrer dans un instant ont permis de développer la théorie du rebond élastique que l'on doit à Reed dans son rapport de 1910 suivant le séisme où il a proposé alors bon là c'est les notations modernes puisque celle-ci ça prédate la tectonique des plaques mais où nous avons un côté de la faille qui se trouve être sur la plaque nord-américaine et l'autre sur la plaque pacifique qui se déplace l'un par rapport à l'autre dans une direction dextre les forces sont appliquées au loin lorsqu'on construit la barrière elle est droite au cours du temps dû aux forces appliquées donc les forces lointaines appliquées les roches vont se déformer des deux côtés de la faille mais la faille est coincée les roches sont coincées le long de la faille donc juste le long de la faille il n'y a aucune déformation aucun mouvement arrive un moment où les forces appliquées excèdent les contraintes appliquées excèdent la résistance des roches et c'est à ce moment-là qu'il va avoir lieu un séisme donc de manière instantanée cette période-là ça peut couvrir quelques dizaines ou centaines d'années ça dépend des endroits ceci se produit en quelques secondes à quelques minutes et donc vu ici par une représentation un peu plus un peu plus imaginative vous avez la même chose une faille traversant une barrière avec en plus une vache le mouvement des plaques provoquant une déformation lente pendant des années des dizaines d'années et tout à coup la rupture le long de la faille et les ondes engendrées qui vont provoquer les vibrations qui provoquent les dégâts avec donc les observations alors pourquoi comment il y a eu bien sûr les observations de surface les déplacements le long de la faille montrant que ces déplacements étaient concentrés le long de cette faille sur de nombreux kilomètres mais aussi les observations géodésiques donc à l'époque c'était des réseaux de triangulation qui donc consistaient à mesurer les angles entre différentes différentes bornes et qui avaient été installés je suis désolée je n'ai pas trouvé cette figure en plus haute résolution mais il y avait des réseaux de triangulation installés au XIXe siècle dans les années 1850 et 1890 qui ont donc été mesurés avant le séisme dans différents endroits le long de la faille de San Andreas cette faille qui a rompu pendant le séisme de 1906 et qu'on a remesuré après le séisme et on s'est aperçu justement qu'on avait cette situation où pendant donc de longues années la déformation existait au loin de la faille mais il n'y avait pas de déformation au niveau de la faille et que ceci a été réajusté au moment du séisme et plus tard en réexaminant ces données de manière plus moderne Thatcher a proposé un scénario un peu plus complexe en définissant plusieurs périodes une période pré-sismique deux périodes pré-sismiques une période au début juste après le précédent séisme donc tout est en ligne les déformations enfin il y a eu les réajustements on a la déformation a été annulée et donc l'application des forces lointaines va provoquer des déformations au loin et en grande profondeur au moment du séisme qu'on appelle le moment co-sismique donc on a ce réajustement le long de la faille et souvent on observe on verra que ça joue un rôle important dans les études modernes une phase post-sismique de déformation lente qui ne se manifeste pas par des vibrations sismiques mais qu'on peut capturer par des méthodes de mesure très fines géodésiques par GPS par exemple à plus longue échelle donc à l'échelle du temps géologique la faille donc ça donne l'idée d'un cycle sismique la faille se rompt les les deux côtés de la faille se réajustent les forces sont appliquées de nouveau de nouveau on déforme de nouveau la faille va se rompre etc et au bout de millions d'années on va voir des effets comme celui-ci qui est assez j'aime beaucoup encore une fois ce n'est pas une très bonne résolution je n'ai pas retrouvé cette photo en plus haute résolution mais elle me frappe beaucoup ici c'est la faille de San Andreas indiquée par une flèche vous avez ici un cours d'eau sur la partie lointaine de la faille on est ici l'observatoire est de ce côté-là de la faille donc les mouvements vont être vers la droite en allant de l'autre côté de la faille vous avez des cours d'eau qui viennent des montagnes ici un cours d'eau dont le lit est déplacé d'une certaine distance qui peut être quelques kilomètres et qui maintenant court donc le cours d'eau est maintenant à cet endroit-là alors qu'à l'origine et on peut le dater en datant les roches de part et d'autre qu'il y a quelques millions d'années ces deux chenots étaient l'un en face de l'autre ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure que la faille s'est déplacée la topographie de ce côté-là de la faille était plus haute que celle qui avait été creusée par le chenal au début et donc cette topographie est venue bloquer le cours de l'eau et donc le cours d'eau s'est déplacé pour retrouver les pentes pour la topographie qui est propice à l'écoulement de l'eau et donc ceci en datant les roches et en mesurant les déplacements nous donne une idée des déplacements au cours des temps géologiques le long des failles importantes continentales aussi bien le long de la faille de San Andreas que par exemple aussi dans les grandes failles de l'Asie centrale donc ça c'est pour le séisme de San Francisco qui donc nous a appris principalement deux choses le fait que l'intensité sismique n'est pas quelque chose de forcément aussi simple que ça dépend beaucoup des effets de site et aussi que donc nous a donné la théorie du rebond élastique qui jusqu'à présent est une théorie de base qui sert de référence pour les études présentes alors ce qui est arrivé ensuite c'est bien sûr la tectonique des plaques alors la dérive des continents a été proposée par Wegener en 1915 basée sur certaines observations l'observation de la disons de la similarité des côtes entre l'Afrique d'une part et l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord et l'Afrique du Nord et aussi des considérations sur la nature des roches du part et d'autre de la Cléantique et la nature de la faune et de la flore mais donc ça c'était il y a presque 100 ans cette idée pourtant très frappante n'a pas été acceptée pendant longtemps parce que il y avait un débat un débat très virulent sur la raison pour laquelle les masses continentales pourraient se déplacer et il a fallu attendre le développement de la mécanique des fluides et les observations des anomalies magnétiques dans le fond des océans qui résultaient des mesures faites pendant la Deuxième Guerre mondiale pour accepter enfin la théorie de la tectonique des plaques qui nous dit que la partie superficielle de la Terre est constituée d'un certain nombre de plaques rigides qui sont en mouvement les unes par rapport aux autres dus à des courants de matière très lents on parle de centimètres par an etc de l'ordre de centimètres par an dus à des mouvements de convection dans le manteau terrestre le manteau terrestre à l'échelle de la transmission des ondes sismiques se comporte comme un solide mais à l'échelle de l'année à l'échelle géologique se comporte comme un fluide et donc est animé de courant nous n'allons pas parler de cette partie là tellement simplement pour remettre en place le fait que la Terre est constituée d'une vingtaine de plaques plus ou moins grandes qui donc se déplacent les unes par rapport aux autres ce qui est important dans la théorie de la tectonique des plaques en ce qui nous concerne c'est que la déformation est concentrée aux bordures des plaques donc on parlera de ça un peu plus c'est différent certaines plaques convergent comme ici l'une vers l'autre d'autres plaques coulissent l'une par rapport à l'autre d'autres plaques dans les rives océaniques divergent c'est là où se forme la croûte nouvelle et la déformation dans cette théorie simple de la tectonique des plaques est donc uniquement aux bordures de plaques ce qui est disons vérifié par les modèles de mouvements de plaques que l'on peut actuellement déterminer à partir des mesures géodésiques donc essentiellement des mesures GPS comme ici disons montré ici où vous avez ces flèches qui montrent les directions et l'amplitude des mouvements donc la vitesse de mouvement ici comme échelle vous avez 50 mm par an donc 5 cm par an certaines plaques sont plus vite que les autres la plaque pacifique se déplace très rapidement la plaque de l'Afrique ça dépend par rapport à quoi la mesure est plus lente et donc les mesures géodésiques actuelles nous confirment au premier ordre cette réalité de la déformation concentrée au bord des plaques et nous permettent d'obtenir des cartes globales de la vitesse de déformation qui sont ici indiquées donc en fonction de la déformation alors la déformation c'est une quantité sans dimension c'est le changement de longueur divisé par la longueur de référence donc les unités et la vitesse de déformation se définit en quantité par an ici en unité de 10 puissance moins 6 par an et vous voyez les zones de déformation les plus fortes certaines sous les rides océaniques qui nous importent peu pour différentes raisons dans le cours de cette année et les zones par contre autour de l'Amérique centrale et du Sud le long de la faille de San Andreas l'Alaska les Alaouciennes toute la bordure du Pacifique des vitesses de déformation très importantes alors donc la géodésie nous apprend enfin nous permet de cartographier ces déformations en plus de détails ici je donne un autre exemple régional on voit toutes ces flèches montrant et la longueur des flèches est proportionnelle à la vitesse de déformation ici la référence c'est ce vecteur-là de 33 cm par an donc c'est des mesures relatives on suppose qu'on a un point de référence à l'intérieur de la plaque nord-américaine qui ne bouge pas et on regarde comment l'ouest des Etats-Unis ici à l'ouest de la zone de la faille de San Andreas se bouge par rapport à ce point fixe et on voit comment ces mouvements se changent de ce qu'on a le long de la saille de San Andreas qui est une faille coulissante d'extre vers le nord ici nord-ouest des Etats-Unis où on a une zone de subduction avec donc une convergence de la plaque de Juan de Fuca sous la plaque nord-amérique qui constitue un souci important à l'heure actuelle nous en reparlerons car on pense que toute cette zone pourrait casser d'un seul bloc dans un énorme tremblement de terre de magnitude 9 comme on a des données historiques correspondant à un le dernier tremblement de terre aurait eu lieu en 1700 comme manifesté par une tradition orale des Indiens d'Amérique mais aussi des mesures de hauteur de tsunamis engendrés par ce séisme au Japon nous en reparlerons il y a aussi bien sûr des mesures géologiques montrant qu'il y a eu des séismes très forts dans cette région au cours des temps donc ici encore un plus de détails pour la région elle-même de San Francisco montrant que la déformation se divise suivant un certain nombre de failles presque parallèles entre elles et donc ces ans va donner lieu à des estimations de la probabilité des séismes dans cette région dont nous parlerons plus tard donc on peut replacer déjà ce dont on a parlé sur la faille de San Andreas suivant le développement de la théorie du rebond élastique dans le cadre de la tectonique des plaques avec cette faille dans son contexte tectonique de mouvements relatifs de la plaque pacifique et de la plaque nord-américaine et ici les grands séismes historiques de Californie avec celui de San Francisco dont nous avons parlé mais aussi celui qui a affecté la région de Los Angeles en 1857 et qui était comparable de taille il y en a eu un autre en 1872 dans la vallée de Wenz donc plus en arrière donc revenons à ceci donc nous avons différentes bordures de plaques les plaques s'écartent l'une plaque penche sous l'autre c'est là que nous allons avoir les séismes les plus forts nous allons le voir et des zones où nous avons donc une plaque qui coulisse par rapport à l'autre et ce sont le long de ces bordures des plaques que la sismocité se concentre c'est une autre représentation de cartes que je vous ai montré tout à fait au début montrant donc la distribution des séismes avec les séismes superficiels en général donc de profondeur inférieure à 30 km et puis dans les zones de subduction des zones sismiques qui vont jusqu'à atteindre des profondeurs de 680 km et c'est bien sûr dans ces zones de limite de plaques qu'ont lieu les séismes les plus forts et les plus remarqués donc les plus dévastateurs et je parlerai du séisme du Mexique mais sans doute pas cette fois-ci donc juste un seul mot sur ce qui se passe dans les zones de subduction vous avez ces zones de subduction sont illuminées par des zones sismiques pentues qu'on appelle les plans de Benioff du nom du sismologue qui les a reconnus et donc ici vous avez là on est dans les îles Fiji Tonga-Fiji vous avez la plaque pacifique qui plonge dans le manteau jusqu'à des profondeurs et elle est manifestée par des séismes jusqu'à cette profondeur de presque 700 km au contraire en Amérique du Sud on a la géométrie inverse avec la plaque océanique qui plonge sous le continent vers la droite et vous avez ici un histogramme montrant la sismicité en fonction de la profondeur avec beaucoup de séismes superficiels un trou dans la sismicité ou profondeur intermédiaire et de nouveau de nombreux séismes à très grande profondeur dont la nature nous échappe jusqu'à présent j'en parlerai pas beaucoup dans le cours de cette année ces zones de Benioff parfois sont on peut on a assez de résolution par les méthodes modernes de localisation des séismes pour voir qu'elles constituent deux bandes séparées qui encadrent la zone de subduction et par ailleurs les méthodes de tomographie sismique nous permettent de faire l'imagerie et de voir ces plaques de subduction ici indiquées en bleu elles sont bleues parce qu'elles sont plus froides et donc correspondent à des zones sismiques qui se propagent plus rapidement à l'intérieur de ces plaques et en blanc vous avez la sismicité correspondante donc il faut retenir cette géométrie elle est très importante c'est elle qui va déterminer la géométrie des plans de faille donc qu'on va observer dans les zones tectoniques alors nous allons revenir maintenant au plus fort séisme dans le monde dont je vous ai parlé déjà un peu donc en Chili Alaska Sumatra Andaman etc et donc pour simplement redire encore une fois que ces plus forts séismes ont eu lieu dans ces zones de subduction l'exception étant c'est pas vraiment une exception mais le séisme d'Assam qui correspond à une zone de convergence entre deux plaques continentales alors que les autres correspondent à des zones de convergence entre une plaque océanique et une plaque continentale ou deux régions océaniques alors je voulais simplement aussi indiquer qu'il y a quand même des séismes profonds qui sont très forts par exemple très récemment en 2013 il y a eu un séisme de magnitude 8.3 à une profondeur de 609 km donc dans la mer au-dessous de la mer de Grotsk d'autres séismes célèbres profonds c'est celui de Bolovi de 1994 d'une magnitude de 8.2 à une profondeur de 650 km ce séisme est célèbre parce qu'il a en fait été ressenti jusqu'à Toronto dans les très très hautes tours de Toronto on l'a ressenti dans les étages supérieurs de ces tours qui donc ont été où le mouvement a été amplifié mais ils n'ont pas ces séismes profonds en général ne créent pas de dégâts il y a souvent des séismes profonds dans les dans les îles Tonga Fiji souvent de magnitude supérieure à 7.5 quand on regarde l'énergie dégagée dans les séismes au cours du temps ici depuis 1977 donc sur 40 ans on voit alors ici c'est le moment sismique donc cette mesure physique de la taille du séisme dont on déduit la magnitude MW ces moments sismiques se mesure en 10 puissance 30 10 cm c'est dans le dans le système CGS un ancien système d'unité il faut enlever une puissance de 7 pour obtenir les mesures dans le système international qui serait des newton-mètres et on voit une accumulation donc de moments sismiques dégagée qui est ponctuée par les séismes de magnitude supérieure à 8 c'est surtout eux qu'on voit dans ces courbes le reste des séismes ne contribue pas énormément à cette énergie dégagée alors pourquoi ? pourquoi ? alors ça me vient à parler un peu de la loi de Gutenberg-Richter qui est une loi importante qui résulte de nombreuses observations au cours des dernières cent années c'est que en fait les séismes le nombre de séismes ici je n'ai pas indiqué mais ça c'est le nombre de séismes en fonction de la magnitude suit une loi d'échelle logarithmique il y a 10 fois plus de séismes d'une magnitude 6 que d'une magnitude 7 et de même il y a 10 fois plus de séismes de magnitude 7 que de magnitude 8 etc donc les très forts séismes sont des séismes rares ce qui se passe dans cette zone de magnitude très grande nous y reviendrons sans doute il y a cette loi d'échelle ainsi exprimée par une pente qui est négative et de valeur en moyenne de 1 c'est ce qu'on appelle la bivalue en anglais et qui donc résulte dans une échelle qui donne le logarithme du nombre de séismes relié à sa magnitude par cette relation avec deux constantes 1 moins bm moins b c'est la pente de 1 ici ou de moins 1 plutôt c'est une pente négative et a est une constante qui va dépendre de la région dans laquelle on se trouve qui va dépendre du fait si la région est très sismique ou moins sismique ici c'est une moyenne c'est une donc la moyenne globale et donc ceci donc ici c'est encore une fois pour indiquer que le nombre de séismes auxquels on peut s'attendre par an de l'ordre de 1 pour des magnitudes 8 et quand on arrive aux très faibles magnitudes de 1,9 ici on arrive à des quantités très importantes de l'ordre de 3 millions ce genre de séismes ne sont pas ressentis en général mais captés très bien par des instruments et on peut aller jusqu'à des magnitudes négatives pour les tout petits séismes qu'on peut observer en fond de puits dans certains réseaux sismiques qui sont installés pour regarder ce qui se passe pendant ces tout petits séismes c'est l'ensemble de l'étude de tous ces séismes qui va nous renseigner sur le processus physique et ces lois d'échelle cette loi d'échelle logarithmique comme ceci avec une pente de moins 1 c'est l'expression de ce qu'on appelle l'autosimilarité donc d'un processus stochastique autosimilaire qui donc est dont nous reparlerons alors encore une fois les séismes le nombre de séismes ici sur 12 ans de différentes magnitudes comparé au décès estimé la correspondance n'est pas immédiate il y a toujours un ou deux séismes de magnitude 8 quelque part dans le monde ils ne sont pas tous dévastateurs heureusement mais ils le sont lorsqu'ils arrivent dans des régions peuplées ou lorsqu'ils sont accompagnés de tsunamis pour montrer une échelle donc en quantité d'énergie dégagée équivalente donc le séisme de Chili ici magnitude 9.5 ici une échelle de magnitude ici donc en équivalent kilotonnes d'explosifs on peut comparer l'énergie dégagée pendant ces séismes-là à différents autres séismes dont en particulier les séismes de Loma Prieta dont j'ai parlé aussi déjà en 89 donc qui est ici donc à deux presque deux échelles de magnitude plus faibles que le séisme de Chili et d'autres phénomènes tels que les éruptions volcaniques ici les Krakatoa le Mont Saint-Hélène et malheureusement les bombes atomiques et d'autres tests nucléaires les énergies dégagées par d'autres phénomènes comme une tornade moyenne par exemple ici donc les séismes correspondent à quand même les très forts séismes à une très grande énergie dégagée tout cela dans un intervalle de temps très faible alors revenons pour finir je vais vous donner un avant-goût de ce dont je vais parler la semaine prochaine à cette théorie du rebond élastique donc avec déformation lente qui peut avoir lieu pendant quelques dizaines centaines d'années et un rebond donc très instantané au cours d'un séisme avec dégagement d'énergie sismique regardons ce qui se passe dans une zone de subduction donc très schématiquement ici nous avons une donc la lithosphère océanique qui va plonger sous la lithosphère continentale avec à l'arrière la formation de chaînes de montagne comme par exemple dans les Andes ici c'est pour donner des échelles de longueur la longueur d'une faille pourrait être de très grands forts séismes pourrait avoir 500 à 1000 km de longueur la largeur mesurée le long ici du pendage de la faille peut-être de l'ordre de 30 à 150 km nous allons voir que cette largeur est limitée par les propriétés des roches quand on s'enfonce dans l'intérieur de la terre la pression et la température augmentent et à partir d'une certaine profondeur les roches ne cassent plus mais se déforment de manière plastique et donc on va avoir des phénomènes qui sont de plus en plus observés et de plus en plus intéressants dans les années récentes qui vont correspondre à des phénomènes non détectés sismiquement ou du moins pas aux fréquences sismiques normales aux mêmes fréquences que celles des gros tremblements de terre alors ce qui se passe encore une fois vous avez pendant la période intersismique c'est la même chose mais maintenant avec une géométrie différente vous avez la plaque qui plonge la faille ici est bloquée donc vous avez une déformation de la plaque qui est au-dessus qui s'accumule accumulation des contraintes ou des forces dues au mouvement des blocs qui peuvent durer des centaines d'années pendant la rupture co-sismique vous avez un relâchement des contraintes tout à coup vous voyez cette déformation va se réajuster et provoquer peu à peu le plongement de la plaque vers la profondeur et celle-ci dure donc de dizaines à des centaines de secondes suivant la taille du séisme si c'est un très gros séisme ça va être de quelques minutes pour les petits séismes ça peut être même moins de quelques secondes et ensuite vous allez avoir une période post-sismique avec des réajustements viscoélastiques et aussi des répliques donc des répliques sismiques dont nous allons aussi parler parce qu'elles nous renseignent sur le processus sismique alors par exemple ici bon si on a un glissement de 12 mètres c'est-à-dire 1200 cm dans une région de convergence de 30 cm par an on va pouvoir estimer donc de manière extrêmement simpliste un temps de récurrence moyen de l'ordre de 400 ans pour ce genre de séisme ça donne l'idée du concept d'un séisme caractéristique donc basé sur un concept extrêmement simple d'accumulation des contraintes et relâchement purement sismique et qui est basé sur sur l'idée que les plaques les mouvements des plaques sont constants vitesse constante que toutes les structures sont régulières et donc tous ces phénomènes sont périodiques en réalité c'est plus compliqué malheureusement parce que sinon on pourrait préduire les séismes alors juste bon j'ai encore deux minutes je vais montrer encore une petite vidéo montrant le concept derrière ce qui se passe donc au niveau de la faille au niveau de la faille vous avez un coefficient de friction qui donc dépend des conditions sur la faille et qui peut être représenté de manière très schématique par une masse donc sur un support tirée par avec une certaine vitesse par l'intermédiaire d'un ressort de constante élastique alors le ressort va tirer la masse mais la masse ne va se déplacer que lorsque le ressort va se tendre d'une certaine distance et à ce moment-là la masse va se déplacer donc de manière brutale alors j'ai tiré ce petit film de Youtube qui montre comment ce genre de phénomène peut être régulier et peut dépendre des conditions locales donc ici on ajoute des masses on va voir la comparaison de la situation quand on ajoute progressivement des masses donc des masses de plus grande qui vont donner une contrainte normale de plus en plus forte et changer modifier le comportement de ce système alors je ne sais pas si je vais réussir à le faire marcher alors vous allez le voir donc la masse celle qui est la plus légère va se déplacer régulièrement quand vous ajoutez de la masse elle se déplace relativement régulièrement aussi dans ce système simple mais plus lentement et quand plus vous rajoutez de masse si vous regardez les autres systèmes vous devez attendre un peu plus longtemps avant de voir les masses se déplacer celui-ci et celui-ci se déplace de plus en plus avec des écartements de temps de plus en plus grands donc ça c'est aussi un concept très simple de base qui nous sert de référence lorsque on considère les séismes donc je vais m'arrêter là et je vais continuer la semaine prochaine je vais parler d'autres concepts de base et commencer à parler des résultats récents je vous remercie merci